... C'est une excellente occasion que le musée veuille sortir de son musée, en quelque sorte. C'est-à-dire se faire connaître à toute la population, aux passants, aux gens qui passent, place d'armes, etc. Donc nous, c'est une opportunité, comme c'est situé dans le lobby de l'hôtel et qu'on a une œuvre assez imposante, que les gens découvrent en même temps, que ce soit nos clients des restaurants, de l'hôtel, découvrent autre chose qu'un lobby d'hôtel traditionnel. Et puis, j'espère que ça va faire connaître le MUDAM à plein d'autres personnes que nos clients, des gens qui passent dans les boutiques, etc. pour les encourager à aller voir le musée, en fait, par la suite. J'ai bien voulu participer à cet événement parce qu'il y a parfois des œuvres d'art qu'on ne voit pas souvent. Mais aussi, j'ai bien apprécié l'œuvre d'art que j'ai choisi parce que ça rentre très bien dans mon magasin. Exposer des œuvres à l'extérieur du musée, ça répond un petit peu aux enjeux que sont ceux d'un musée, même si ça prend une forme très inhabituelle. Et que là, on se trouve dans un espace qui, normalement, est commercial. Mais encore une fois, on n'est pas, nous, dans un rapport marchand. C'est-à-dire qu'on va présenter une œuvre, les visiteurs vont pouvoir la découvrir. Mais pour autant, il n'est pas du tout question qu'elle soit à vendre ou bien qu'on imagine qu'on parle de valeur commerciale. Ce dont on parle, c'est vraiment de la valeur de l'art. C'est très important de relier l'art et la culture avec le commerce parce que nous, on a l'affluence des gens, des clients qui passent chez nous. Et puis, en fait, les gens n'ont pas aussi tendance à aller jusqu'au musée. Donc, pour moi, c'est très important de ramener le musée en ville chez les commerçants et ainsi tout le monde pourra en profiter. Je trouve que le concept est très intéressant. Je trouve que le fait de faire venir des œuvres, de les démocratiser finalement, de les sortir du musée, je trouve que c'est une très belle initiative. C'est une œuvre, l'œuvre de François Roche, qui est en 3D. Donc, il faut dire que dans le métier de la bijouterie, on travaille énormément la 3D. Et je trouvais à la fois le volume, à la fois la forme blanche aussi. Donc, allez bien avec notre bijouterie qui essaie vraiment de s'effacer par rapport au bijouterie. Montrer une œuvre d'art du Moudam, c'est une opportunité, c'est une chance pour le commerce de participer activement à la vie du musée. Et aussi la chance de pouvoir montrer des pièces qui appartiennent au Moudam, mais qui n'ont peut-être pas encore été exposées ou pas été exposées en permanence. Pour moi, le Moudam, c'est l'espace, c'est la lumière, c'est l'art contemporain. Et ça fait toujours plaisir d'aller voir une exposition ou d'aller simplement voir le site, les lieux. L'idée du projet est que le commerçant choisisse, en fait, qu'il fasse une sélection dans la collection du Moudam. Ça s'est fait différemment d'un commerçant à l'autre. Certains nous ont contactés avec une idée très précise, d'autres plutôt avec un souhait, en expliquant un peu dans quelle direction ils souhaitent aller sans pour autant faire un choix eux-mêmes. Et du coup, là, c'est plutôt nous qui sommes venus avec des propositions en essayant de répondre au mieux à leurs attentes. Leurs envies aussi, parce que c'était vraiment un petit peu leur laisser carte blanche. Quand on a été les voir, les mots-clés, en quelque sorte, ce qui guidait notre action, c'était déjà l'envie, le plaisir. Qu'est-ce qu'ils, finalement, ils aimeraient accueillir chez eux pour une certaine période. C'est maintenant, en fait, une œuvre qui est intéressante de la part de son... En fait, de ce qu'on écoute, du bruit qu'elle fait. Et bien sûr, de l'image entre le sable et les personnages habillés, donc tout envers, ça correspond aussi à ces deux. Puis on a vu les vidéos, maintenant on a l'installation. Et moi, je trouvais que c'était vraiment chouette, c'était quelque chose... Je ne sais pas, ça m'a touchée. J'ai vraiment apprécié cette belle initiative que Moodama a lancée ensemble avec l'union commerciale de la ville de Luxembourg, qui est aussi tributaire du projet, et voilà. Je trouvais l'idée exceptionnelle de rendre le musée plus accessible, et de le montrer à un public qui n'est pas forcément intéressé peut-être d'aller au musée. Ici, j'ai beaucoup de jeunes, et je pense que ça peut les interpeller aussi. Et je trouve que l'œuvre est extrêmement bien choisie, je trouve que ça rentre très très bien dans le cadre de mon café. Quatorze façons de tenir une table. Alors, ce sont des poteaux qui, à moi, me parlent beaucoup. Et je trouve aussi l'idée d'un parcours très intéressant. C'est un peu ludique, les gens, ils ont leurs plans, alors ils peuvent aller voir dans d'autres commerces qui exposent également des œuvres. Et je trouve que c'est vraiment très très valide. Je suis parti. 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 Vous avez un peu de bonnes lecture. Vous avez un peu. J'ai eu un peu.